Bonjour, Doris. Les affaires semblent bonnes ? Dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent. Mais je suis là, moi. Écoute, j'ai pris un peu de retard. Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts. Je l'ai pas, moi, cet argent. Tu aurais dû y penser quand tu as emprunté cette somme, Doris. Mais ma famille... Bon, j'ai chaud. Et je suis de mauvaise humeur. Alors tu vas payer. La seule question, c'est qu'est-ce que je casse en premier ? Toi ? Ou ta marchandise ? Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrai pas à genoux devant une mercenaire. Ou quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au cyclope. Au cyclope ? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble ? Écoute, je sais que sans Marcos, tu serais morte. Qu'il t'a recueilli quand tu étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie ! Malarque. Écoute, ça ne change rien à ta dette. Peut-être. Mais si le cyclope met la main sur vous, il vous tuera tous les deux. Cassandra, content de te voir. Hé, arrête ! C'est à moi, ça ! D'accord. D'accord, je vais payer. Mais arrête. Très bien. Voilà l'argent. Mais va-t'en. C'est un plaisir de traiter avec toi, Doris. Ne prononce plus jamais mon nom. Je ne veux pas que le cyclope vienne me réclamer les dettes que tu ne peux pas payer. Deux. 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 D'